Bonjour, je m'appelle Mélissa et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je sais pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis longtemps, ça fait longtemps, longtemps, on ne s'est pas vu, mais je vous expliquerai dans quelques minutes pourquoi. Si tu es nouveau, je t'invite vraiment à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de savoir quand est-ce que je mettrai du contenu en ligne. Alors cette vidéo, c'est ma toute première vidéo de l'année 2021 et j'aimerais démarrer en te souhaitant une très belle année 2021. Je sais, 2020 n'a pas ressemblé à ce à quoi ni toi ni moi nous nous attendions, mais je suis certaine que si tu prends un stylo et un papier, tu seras capable de voir que Dieu a été fidèle, qu'il a été bon, qu'il a été patient et qu'il a su te montrer un amour incommensurable. Alors, pourquoi est-ce que depuis je ne poste pas? Vous savez, moi j'ai la philosophie de poster quand j'ai quelque chose à dire. Au départ, je me mettais beaucoup de pression pour poster tous les dimanches à la jeunesse de la chaîne il y a plus de deux ans, je pense. Mais maintenant, je rentre vraiment dans le mindset où je poste quand j'ai à cœur de partager quelque chose avec vous. Et ça va être comme ça désormais. Et aussi, l'une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment très peu posté sur le deuxième semestre de 2020, c'est parce qu'il y avait des projets que Dieu avait mis dans mon cœur et ça commençait vraiment à germer. Je commençais à aller me faire former. J'étais rarement, rarement sur place. Vraiment, Dieu a été très, 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 très bon pour moi en l'année 2020. Alors, la première chose que je vais partager avec toi et que je vais t'inviter à faire avec moi cette année, c'est « The Bible in One Year ». Cette fois-ci, j'ai la copie en elle-même du livre et non pas l'application. Tu sais, ça fait plusieurs années déjà sur cette chaîne que chaque janvier, je te parle de ce plan de lecture de la Bible en un an. Et j'ai la joie de te partager le fait que cette année, enfin, après quatre essais, j'ai réussi à terminer. Et c'était tellement bénissant. Enfin, cette année, pour moi, ça a été la meilleure année de toute ma vie parce que j'ai vraiment pu connaître plus Dieu. Vraiment, comme on dit que tu ne peux pas connaître Jésus jusqu'au bout-là parce que chaque jour, tu découvres quelque chose. J'ai pu le faire grâce à ce plan de lecture de la Bible, etc. Et je t'invite à le suivre. Je mettrai le lien et quelques explications dans la boîte de description. Si tu veux faire le plan, moi, j'ai commencé avec un groupe d'amis. Nous sommes quoi, une dizaine, une douzaine, etc. Et on va se challenger pour pouvoir justement le faire aussi en 2021. La deuxième chose que je veux partager avec toi, c'est vraiment un tout petit peu une rétrospective de 2020. Comment ça a été pour moi? Je me rappelle, en fait, exactement le 29 janvier, non, pardon, le 29 décembre, pardon, 2019. J'étais dans une église, dans un pays loin de chez moi. Et pendant l'adoration, je me suis mise à pleurer sous l'effet du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu me disait, Mélissa, 2020 va être une année pas facile pour toi. Attention, j'ai pas prévu le Corona. Je pensais pas à Corona. Il m'avait dit, pas facile pour toi au niveau de ta vie personnelle. Et comme vous le savez, pendant cette année-là, j'ai arrêté une relation. Bien, voilà. La relation dans laquelle j'étais, avec quelqu'un à laquelle je me projetais vraiment beaucoup, a pris fin. Et je me disais vraiment, Oh Lord, comment est-ce que tu vas me relever de tout ça? Et franchement, Dieu a été fidèle. Et je ne parle même pas uniquement de ça. Dieu a été fidèle parce que j'ai aussi été capable d'aller chercher ce qu'il avait à me dire de façon quotidienne dans ma Bible en la lisant. Donc, il y a eu ça. Il y a eu tellement de choses. Il m'a donné l'opportunité d'aller voir mes neveux, de pouvoir en fait créer des liens avec ceux avec lesquels je n'avais jamais rencontré, même physiquement, pardon. Il m'a permis de me former. Il m'a permis d'avoir des projets. Quand je pense à ces projets-là, je suis tellement, tellement, tellement contente. J'ai tellement hâte de vous les partager parce que franchement, ça va être la dimension. Vraiment, si ce n'est pas la grâce de Dieu, je ne sais pas ce que c'est vraiment. Dieu m'a vraiment dit, il m'a vraiment révélé beaucoup de mes talents en 2020. C'est ça, il m'a révélé énormément de mes talents en 2020. Et il m'a permis d'avoir du succès dans des endroits dans lesquels j'avais encore des doutes, quoi. Et donc, vraiment, 2021, c'est une année où je vais commencer vraiment beaucoup de réalisations. Donc, je ne serai pas très souvent là non plus, mais je vais quand même garder le lien avec vous. Et je vais vous dire, je vais vous partager ce que le pasteur a partagé avec nous concernant cette année. Il a vraiment dit que 2021, c'est une année pendant laquelle on se prépare pour être enlevables. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'apostasie, etc., etc., etc. Vraiment, my people, je ne rentre pas dedans. Quand on se dit qu'on ne se prépare pour être enlevables, on veut être semblable à Christ dans tout ce qu'on fait. Et je t'encourage vraiment énormément sur ce chemin. Je t'encourage aussi à avoir les bontés de Dieu, vraiment à compter et à n'oublier aucun de ses bienfaits. Parce que moi, quand j'ai commencé à lister, aïe, 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 aïe. Merci, Seigneur, pourtant. Merci, Seigneur, parce que tu as effacé ma dette. Merci, Seigneur, parce que tu as fait ceci. Merci, Seigneur. Je dis, mais... Je suis arrivée à 40 sur un petit bout de papier comme ça. J'ai dit, hé, Seigneur, il n'y a plus la place. Parce que quand je pense, je pense, je repense et je pense, je dis, hé, God has been so good. Il a été tellement, tellement, tellement bon. Et j'ai tellement hâte de vivre, en fait, 2021. 2021 à sa suite, en fait. C'est ça. J'ai hâte vraiment de voir ce que 2021 me réserve avec le Seigneur à mes côtés, à mes côtés. Et j'ai foi que je viendrai témoigner très bientôt sur certains sujets par rapport à ça. Mark my word. Rappelez-vous de cette vidéo aussi. En fin de l'année, je ferai une autre vidéo. Je vous montrerai un truc. Vous allez être juste époustouflés. Parce que Juman, il a so much in store for me. Et je pense qu'il a aussi la même chose pour toi. Donc, je t'inviterai à 2021 vraiment à gérer tes priorités. Parce que c'est ce qui m'a permis de passer 2020 et de finir 2020 dans la joie. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu de peine, my people. Il y a des moments où c'était vraiment dur, vraiment compliqué. Où j'ai vécu des abandons, des trahisons. Et j'en passe. J'ai même perdu des personnes que j'aimais beaucoup. Mais vraiment, Dieu m'a su me relever au travers de sa parole toujours à chaque fois. Et c'est parce que je le mettais en priorité. Donc, je t'invite à revoir tes priorités en 2021. Si tu veux vraiment pouvoir passer 2021 en étant vraiment porté par le Seigneur. C'est ça le terme. Je t'invite vraiment à démarrer et à terminer tes journées avec Lui. Et je t'invite aussi à voir en fait ce que Dieu a mis dans tes mains pour le faire fructifier. Je pense qu'il est temps que le monde sache ce que, voit ce que tu as à offrir. Et aussi à savoir prioriser ton temps. Voilà. À qui est-ce que tu offres ton temps? Pourquoi est-ce que tu offres ton temps? Etc. Etc. Voilà. Donc, c'est vraiment cette petite vidéo pour renouer un tout petit peu avec vous. Vous dire que je vais bien. Et vraiment vous dire que vous me manquez. Et que je vous promets, il y a de belles choses qui arriveront. Allez, soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada